Bonjour les coquettes, aujourd'hui je vais vous présenter ma routine soins matin et soir. Donc à chaque fois composée de trois produits, je vous passe le démaquillage, les lotions et compagnie. C'est vraiment trois soins incontournables pour moi, c'est à dire un contour des yeux, un sérum et une crème. Donc j'ai deux routines différentes, le matin et le soir, pour plusieurs raisons. La première raison c'est que j'ai une peau normale à mixte, qui demande beaucoup de soins, de l'hydratation, mais aussi de la matité, un équilibre. Et puis pour éviter aussi que j'ai trop les pores dilatés, trop d'imperfections, etc. Donc je mixe différents types de soins, le soir ça va être plus le côté nourrissant, hydratant, etc. Et en journée plus des produits, on va dire, light, qui vont quand même hydrater, mais plus orienter, matiter du teint. J'espère que je me fais comprendre. Donc le matin, j'utilise, en ce moment, alors pas forcément, c'est vraiment un test, et puis en plus qui ne donnera pas grand chose, parce que même si le produit est bien, je ne le retrouverai pas, ça ne se vend plus. C'est le contour des yeux, en fait, des cosmétiques. C'est le produit Carrefour. Donc je l'ai trouvé dans un truc de déstockage, stockomanie je crois, à 1 euro. Donc je me suis dit, pour 1 euro, je ne perds pas grand chose. Et donc contour des yeux anti-poche, décongestionnant. Moi, je n'ai pas trop de problèmes de ridules autour des yeux. Je n'ai pas trop de cernes. Par contre, c'est vrai que parfois, j'ai des poches. Donc le matin, c'est un gel. Il est plutôt agréable à poser. Ça pénètre très rapidement. Moi, je trouve qu'il fait bien son job. Donc franchement, pour 1 euro. Alors oui, c'est plus commercialisé, parce que maintenant, Carrefour a ses produits-là, Design Paris, Cosmetic Design Paris. Enfin, je ne sais plus quoi. Donc ça a été remplacé par une nouvelle formule. Mais celui-ci faisait très bien le job. Ensuite, j'ai comme sérum, quelque chose dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. J'avais gagné ça, je crois, sur un concours de blog. C'est le sérum correcteur suractive éclat de l'Hélice Avignon. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est pareil. C'est un sérum en gel, comme je les aime. Texture très agréable, qui ne colle pas, qui est absorbé en 2-3 mouvements. Ça sent un peu la rose. Mais c'est vraiment subtil. Alors, l'Hélice, de mémoire, je crois que ça se vend uniquement sur le site. Après, je ne connais pas trop leur réseau de distribution. Peut-être que c'est implanté, parce que c'est l'Hélice Avignon. Donc c'est peut-être implanté dans cette région-là. Ils mettent complexe, éclaircissant, bambou et protéines de perles. Donc c'est vraiment, moi ce que je recherche, c'est vraiment l'éclat d'avoir. En plus, je suis fumeuse, donc bon, passons les vis. Mais voilà, j'ai rapidement le teint brouillé, ternes. Même au niveau de mon maquillage, j'essaye toujours d'avoir des choses lumineuses. Et franchement, celui-ci, vous voyez, je commence, on en met juste une pipette à chaque fois. Donc ça dure assez longtemps. Et j'en suis assez satisfaite. En tout cas, ça permet d'avoir une bonne base de maquillage sur une peau non grasse. Et voilà, donc j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller voir leur site. Ils ont notamment aussi, j'avais testé des masques qu'on fait soi-même. Donc ça, c'était plutôt sympa. En plus, avec une texture un peu gélifiée. Enfin franchement, il y a des bons produits. Après, je crois que c'est un petit peu cher. Mais voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur des produits que vous avez testé de la marque. Parce que je pense que je retournerai vers cette marque-là. J'aime bien les petites marques de niche, comme ça. Et donc mon soin de jour hydratant, c'est un produit de chez Durance. Donc il se présente comme ça. Donc soin de jour hydratant, matifiant, peau mixte. Donc à lui, l'essentiel de lavande bio. Il faut aimer la lavande parce que ça sent quand même assez fort la lavande. Heureusement, ça ne reste pas. Mais voilà. Donc c'est un produit avec plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce n'est pas bio, complètement, enfin certifié bio. Mais en tout cas, c'est un produit naturel. Et c'est pareil pour le jour. C'est une texture que j'aime beaucoup, très légère. qui s'absorbe en 2-3 mouvements, qui laisse la peau, alors pas mat, comme on peut avoir l'habitude, avec des soins matifiants où limite on n'a plus de relief. Non, non. C'est une bonne crème matifiante pour les peaux normales à mixte, voire grasses. Mais peut-être qu'il faudra un complément, en tout cas en soins pour les peaux vraiment grasses. Là, ils mettent bien peau mixte. Et c'est super agréable. J'ai vraiment le teint, enfin la peau fraîche et rebondie le matin. C'est une association qui marche du tonnerre. Pour le soir, donc je vous disais, le soir j'aime bien des textures un peu plus rires. J'aime bien que ma peau soit bien confortable, qu'elle puisse vraiment bien se régénérer toute la nuit. Donc j'utilise, en contour des yeux, j'utilise le soin intégral anti-âge, regard jeunesse de Pierre Rico. Pour celles qui connaissent, c'est un peu la texture du... Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le contour des yeux à moitié en gel crème de chez Clinique. Donc ça y ressemble un peu. Donc là, ce n'est pas un gel crème, c'est plus un baume en fait. Donc ça a une texture un petit peu baume, gras, mais c'est super agréable à appliquer. Et ça ne reste pas gras sur l'œil. C'est très nourrissant. Et je pense, parce que je commençais à avoir ça, c'est peut-être dû aussi à ma perte de poids rapide, mais je commençais à avoir des petites ridules autour des yeux. Pas beaucoup, mais en tout cas, un regard un petit peu plus fatigué qu'avant. Et ça, ça m'a bien rattraver. Parce qu'au début, je n'utilisais que le soin contour des yeux de Carrefour. Et voilà, à un moment donné, je me suis dit, non, non, il faut quelque chose d'un petit peu plus... Pour rendre un petit peu plus souple et un petit peu plus nourrissant pour le contour des yeux. Et celui-là, franchement, je l'utilise depuis quelque temps maintenant. Et je le trouve très très bien. En sérum, en tout cas, en soin de base, j'ai toujours mon Elixir d'éclat de chez La Clarée. Donc celui-là, je le termine. Et puis, j'en ai d'autres à tester. Mais je pense qu'un jour, j'y reviendrai. Parce que franchement, je l'adore. Comme je vous l'ai déjà dit, ça laisse la peau toute lisse, toute douce. Ça sent bon. C'est vraiment un soin d'exception pour moi. Et en crème. Donc j'ai une crème de nuit. Donc c'est un format voyage de chez Kenzoki. En fait, c'est la crème Noctambule. Alors Kenzoki, c'est la première fois que je teste. J'adore l'odeur. C'est très léger. C'est très agréable. Donc c'est une crème assez épaisse. Enfin épaisse. Assez dense, on va dire. Pas épaisse, grasse. Mais assez dense. On sent bien que ça nourrit bien. Ça régénère la peau correctement. Je pense que ça a un effet. Ou en tout cas, c'est peut-être l'ensemble de tous mes produits. Mais ça a vraiment un effet régénérant. Et l'éclat de la peau est vraiment là. J'ai la peau souple. J'ai un teint pas trop horrible le matin au réveil. Donc voilà. C'est une bonne combinaison. Donc je voulais vous en parler parce qu'il y a des produits dont on n'entend pas forcément parler. Kenzoki, ce n'est pas très très répandu. En tout cas sur la blogo. Les produits Ricoh, on n'entend pas forcément parler. Mais il y a très bons produits de basique. Donc sauf pour les produits, en général. J'ai souvent été déçue par les produits démaquillants chez Ricoh. Mais sinon, en soins, ils ont de bons basiques. Et surtout qu'on peut avoir des tarifs intéressants avec toutes les offres. Enfin, tout ce qu'il y a sur la vente par correspondance. On arrive. Et puis, voilà. Les deux petits soins chouchous. Le sérum d'Elie Savignon. Et les produits Durance. Pareil. Oh, un, deux, trois. Dont on n'entend pas parler souvent. Mais qui, voilà, peut-être mérite une meilleure attention. En tout cas, je le pense. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mes petits soins du matin et du soir. Je vous retrouve bientôt pour d'autres chouchous cosmétiques. Ciao, ciao.